Mesdames et Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, ce jour fait partie de ceux qui peuvent rendre toute une nation fière, parce que c'est un jour d'espoir et c'est un jour d'espérance qui renaît. Le monde entier nous a observés ces dernières semaines face à cette agression de Macky Sall, agression contre le peuple sénégalais, agression contre notre constitution. Et le monde se demandait comment le peuple sénégalais réagirait. Et nous avons montré au monde que nous sommes capables de réagir. Nous sommes un peuple de refus, un peuple digne et debout. Nous venons de chanter l'hymne national. Les mots que nous avons dits ont rarement eu autant de portée et de signification. Épaules contre épaules. Sénégal est debout. Nous sommes aujourd'hui debout sous le drapeau pour faire face et défendre la République, pour défendre l'état de droit, pour défendre l'éthique, pour rappeler les propos du cher père Kébambay. Il n'y a rien s'il n'y a pas d'éthique. Il y a l'éthique avant la politique ou avant le politique et avant le technique. Cette éthique a disparu sous la gouvernance de Macky Sall. C'est ce que nous voulons faire renaître. C'est pour cette raison que je voudrais vraiment du fond du cœur remercier et féliciter ces hommes et ces femmes qui ces derniers jours, ces dernières semaines, ont travaillé d'arrache-pied à mettre en place ce front. Ce grand front. Ils se sont sacrifiés. Ils ont chacun et chacune lâché du lest pour offrir au peuple sénégalais cet espace de résistance. Résistance citoyenne, résistance patriotique, résistance républicaine, pour avoir gain de cause et faire partir Macky Sall dans les meilleurs délais et sous les meilleures conditions possibles. Sous les meilleures conditions parce qu'on ne laissera pas Macky Sall détruire ce pays en partant. Il faut que nous le sachions. L'enjeu, c'est qu'il parte conformément à ce que dit notre Constitution. Il n'aura pas une minute de plus après le 2 avril, mais on ne le laissera pas détruire le pays, faire la politique de la terre brûlée. Le Sénégal restera debout et entier. Oderlein a dit, là où croit le danger, croit également ce qui sauve. Le danger qui croit, c'est Macky Sall. Et ce qui sauve, c'est le peuple sénégalais et c'est le Conseil constitutionnel. Et je voudrais terminer en disant ceci au Conseil constitutionnel. Vous avez 18 millions de Sénégalais, des bébés aux plus anciens de ce peuple. Tous autour de vous, dressant un rempart infranchissable pour vous protéger des manœuvres de Macky Sall et de ses menaces. Tenez debout. N'ayez pas peur. Le peuple est avec vous. Vous êtes notre dernier rempart. Vous êtes le temps. Vous êtes le temps. Vous êtes le temps. Vous êtes le Conseil constitutionnel. parce que les gens peuvent prendre la décision pour sauver les gens parce qu'à ce qu'ils ont apparaît, ils ont appris à ce qu'ils ont apparaît. Personne ne peut reculer, personne ne peut délouer, personne ne peut faire une maquissage une minute au-delà du 2 avril et qu'on ne peut pas le laisser au Sénégal pour aller. Parce que les gens ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont tous respecté la vie. Si on ne peut pas le faire, ils vont le faire avec eux et ils vont nous sortir. Incha'Allah. Je vous remercie de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous. Il va vivre le cauchemar de voir l'opposition avec les forces vives unies pour lui faire face. Et c'est ça, la hauteur qu'il faudra saluer. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui ont apprécié, qui ont apprécié, qui ont apprécié, qui ont apprécié, qui ont apprécié. L'initiable, qui sont appréciés, qui ont apprécié. Il faut être évoqués, qui ont apprécié, qui ont apprécié. avant la date de l'élection, avant la date du départ de l'élection. C'est ce qu'on a dit dimanche. Dimanche 18 février, dimanche 25 février, dimanche 3 mars. Vous avez entendu le temps, nous avons parlé, c'est une conclusion le 4 mars. C'est ce qu'on a dit, nous avons dit que la Constitution, nous avons dit que la Constitution n'a pas été dit. Parce que si vous recevrez le 4 mars, dimanche, vous avez dit que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit pour que vous connaissez la succession, soit par les Sénégalais, soit par le président de l'Assemblée nationale, que vous avez dit au demi-choré. Vous avez dit que 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 vous avez dit après le 2 avril. que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que c'est progresser pour respecter le Mim miłag. Sur que vous avez dit que vous avez demandé un avis au Conseil Constitutionnel. Et vous n'avez enceinte, vous avez dit qu'en 2016, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit cinq ans qu'il avait dit que j'aimédi les sept ans, vous avez acheté un avis au Conseil Constitutionnel. Moi, quand j'ai vu l'avis, la presse dit, sans que le puits de l'autre, je vis ce que c'est pour respecter sa parole. Parce que c'est un exercice simple. Quel sais-je, quel écran de sa famille, peut-être tout ce exercice. C'est une petite bonne chose, un petit peu de fenêtres, et une bonne chose, qui veut dire qu'il y a des fenêtres. Donc, il ne faut que l'envers, tout ne veut pas être d'accord jusqu'aternet. Le Sénégalais a dit que tout le monde peut faire. Mais il n'y a qu'à 7 ans. Il n'y a qu'un immeuble. Il n'y a qu'un appartement. Il n'y a qu'un autre appartement entre les politiciens. Il n'y a qu'un autre appartement. Il n'y a qu'une autre situation. Il n'y a qu'un autre pays. 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 Il n'y a qu'une autre pays. Les appartements et les risques sont les mêmes. Et aujourd'hui, ils nous assistons. Nous sommes au niveau de la diaspora de félicité de l'Hawaï. Nous sommes à l'intérieur du pays. Je vous remercie, mais je vous remercie davantage. Je vous remercie, mais je vous remercie aussi. Que vous avez pris une prise d'otage avec une demande de rançon. La rançon est la loi d'amnestie. Maintenant, la démocratie sénégalaise, vous pouvez vous remercier la loi d'amnestie. Je vous remercie, mais je vous remercie, et je vous remercie de la loi d'amnestie. Alors que vous savez que le principal responsable, c'est le président Makissal. Je vous remercie, on est contre toute loi d'amnestie. Les détenus politiques, vous vous remercie. Vous vous remercie le président Ousmane Sonko, ne pas y le candidat Basirud Maïfaï, organiser des élections avant le 2 avril, d'un baï Sénégal, Tchinibe Kodjotéwon, Tchindjek, Akterande. D'un des deux. Merci. Pour les journalistes, il y a subit deux intervenants. Merci.